Bonjour, voici la vidéo du jour … suivez la flèche rouge … Marie nous dit … le jeûne et la prière peuvent arrêter les guerres … ce qui veut dire que si vous êtes fâché avec quelqu'un, si vous voulez qu'une personne se convertisse, si vous voulez que vos enfants aillent à la messe, qu'ils arrêtent de boire, de se droguer, qu'ils cherchent un travail, si vous voulez un enfant, si vous voulez empêcher une rupture, il faut prier et jeûner, ce n'est pas moi qui le dit, c'est Marie … pour ceux qui sont malades, il faut juste faire quelques petits sacrifices … ne pas fumer, ne pas boire, supprimer le chocolat, les desserts, ne pas regarder un magazine à la télévision … Marie nous rappelle aussi que Jésus aime bien les coeurs purs et qu'il aime les gens qui pardonnent, ce qui veut dire que pour recevoir une grâce ou alors pour bien prier Jésus, il faut suivre les 10 commandements et se confesser régulièrement, sans oublier aimer les gens et évidemment pardonner … Marie précise que vous ne pouvez pas réclamer des miracles si vous ne pardonnez pas aux autres … mettez au moins de la bonne volonté, c'est a dire essayez de le faire … voilà les conseils de Marie pour le printemps 2021 … n'oubliez pas la prière en famille pour protéger les vôtres … Choisir sa religion … je suis un français chrétien catholique normal … je ne suis pas un expert … j'ai même oublié ma religion pendant 30 ans en n'allant pas a la messe … certaines personnes lisent la bible, le coran, la torah … puis choisissent leur religion … je dois expliquer que pour être catholique, il ne faut pas lire la bible, il faut prier … mais prier qui … la France est protégée par la Sainte Vierge Marie depuis longtemps … la Sainte Vierge est une maman … la maman de Jésus … d'après ce que l'on sait depuis une centaine d'années … Marie combat le dragon … Dieu l'a voulu ainsi et c'est marqué dans la bible … prier qui … je dirai que Dieu nous envoie Marie alors il faut prier Marie … l'église de Marie n'est pas une nouvelle religion … Marie est une maman qui apprend … elle apprend a nous … ses enfants … la prière avec le coeur … et aussi a aller vers Jésus … c'est Jésus qui sauve et c'est Jésus qui donne les grâces et Marie nous conduit vers Jésus … vous avez tous remarqué que le monde va mal … actuellement Marie combat le dragon … ça commence en Europe et surtout en France … il faut savoir que Marie a déjà gagné … donc il faut prier Marie … ajouter le jeûne au pain et à l'eau … si vous n'y arrivez pas, sauter un repas de temps en temps … et puis quelques sacrifices … un sacrifice est obligé a faire quelque chose que l'on ne veut pas faire … comme téléphoner a sa grand mère ou faire le ménage … ou alors s'empêcher de faire quelque chose qu'on aime faire … comme prendre un apéro ou regarder ses mails … une fois que vous avez prié, jeûnez et fait des sacrifices pendant une semaine demandez a Marie un signe visible … mais n'en abusez pas car Marie n'aime pas trop ça … donc une fois que vous avez prié et reçu et que vous avez fait l'expérience de Dieu … faites votre choix de croire ou de ne pas croire … Vous savez tous que Jésus est venu nous montrer l'exemple … vous savez tous que Jésus a dit « Celui qui m'aime, me suive » … Jésus s'est sacrifié … il a donné sa souffrance et même sa vie … un homme sur le chemin de croix a été invité a porter sa croix de Jésus … vous voyez ou je veux en venir … nous sommes tous appelés a porter un peu la croix de Jésus … donc nous sommes invités a donner notre souffrance a Jésus … Dans la vie, il y a des souffrances que l'on ne peut pas éviter … si vous voulez que cette souffrance serve a quelque chose … donnez la a Jésus … vous pouvez même donner une souffrance qui a 20 ans … il y a aussi les sacrifices … les sacrifices des anciens étaient plutôt barbares … Les sacrifices modernes sont plus calmes par exemple se forcer a faire quelque chose qu'on ne veut pas faire … comme ne pas fumer, couper l'ordinateur ou plus agréable payer un restaurant a sa compagne … il y a aussi les sacrifices ou on s'empêche de faire quelque chose … comme par exemple j'ai envie d'aller faire du ski … je vais plutôt aller voir mes grands parents … j'ai envie d'aller sur internet … et bien je vais plutôt faire une balade a pied … Les sacrifices augmentent la force de la prière … mais pas seulement … ils permettent aussi au ciel de vous donner des grâces pour mieux prier Jésus ou pour prendre un bon chemin … ils peuvent aussi aider a prier ou a lire et a comprendre la bible … Pourquoi les sacrifices sont ils aussi efficaces … parce que l'on a horreur de la souffrance et Dieu le sait … et donc aux yeux de Dieu c'est un cadeau qui a beaucoup de valeur … Beaucoup de français sont attachés a leur animal de compagnie … j'ai moi même un chien et un chat … Depuis quelques années il y a des comportements inquiétant … je vais peut être choquer certaines personnes … mais nous savons tous que tuer un animal n'est pas un péché … Dieu devait savoir sans doute que l'homme pour évoluer devait avoir une nourriture plus riche … Depuis très longtemps les hommes mangent de la viande … seulement il faut tuer l'animal rapidement et sans souffrance … et évidemment avec notre société de consommation et la vitesse a laquelle il faut tuer l'animal … il y a des comportements scandaleux … Autre phénomène inquiétant … certaines personnes aiment davantage les animaux que les hommes … Oui … un chien peut être gentil et vouloir se faire pardonner après une bêtise … vous faire la fête tous les jours … même quand vous êtes de mauvaise humeur … vous faire des câlins … être avec vous en permanence … mais il ferait exactement la même chose avec une personne qui le caresserait et le nourrirait … Oui le coeur des hommes est dur … parce que le monde est dur … et que beaucoup souffrent ou ont souffert … notre monde est un monde sans Dieu … sans amour … sans espérance … parce que nous avons rejeté Dieu … et pourtant dans chaque personne … il y a une tendresse infinie … cette tendresse est cachée au fond de notre coeur … pour ne pas se faire écraser par les autres … moi personnellement … je pense que pour chaque créature vivante … il y a un paradis … et que tous ces animaux … même les plantes … iront au ciel … car il n'y a pas d'enfer pour eux … Des rayons sortent du tableau de Jésus … En avril 2020 au Mexique … des rayons sortent du tableau de Jésus Mésiricordieux … pendant une messe en direct … à la télévision mexicaine … Abonnez vous ... Notre-Dame de Lorette … Notre-Dame de Lorette à Prague … Abonnez vous ... « Chers enfants, je suis avec vous avec la bénédiction de mon Fils, avec vous qui m'aimez et qui essayez de me suivre. Je désire être aussi avec vous qui ne m'accueillez pas. Avec vous tous, j'ouvre mon coeur rempli d'amour et je vous bénis de mes mains maternelles. Je suis une mère qui comprend. J'ai vécu votre vie, j'ai éprouvé vos souffrances et vos joies. Vous qui vivez une souffrance, vous comprenez ma douleur et ma souffrance pour ceux de mes enfants qui ne me permettent pas, à la lumière de mon Fils, de les illuminer. Ceux de mes enfants qui vivent dans les ténèbres, c'est pourquoi j'ai besoin de vous qui avez été illuminé par la lumière et qui avez compris la vérité. Je vous invite à adorer mon Fils pour que votre âme grandisse et atteigne une vraie spiritualité. Mes apôtres, c'est alors que vous serez capable de m'aider. M'aider signifie prier pour ceux qui n'ont pas encore connu l'amour de mon Fils. En priant pour eux, vous montrez à mon Fils que vous l'aimez et que vous le suivez. Mon Fils m'a promis que le mal ne vaincra jamais, parce que vous, âme des justes, vous êtes là. Vous qui essayez de dire vos prières avec le coeur, vous qui offrez vos douleurs et vos souffrances à mon Fils, vous qui comprenez que la vie n'est qu'un clignement d'oeil, vous qui languissez après le royaume des cieux, voilà tout ce qui fait de vous mes apôtres et vous guide vers le triomphe de mon coeur. C'est pourquoi, mes enfants, purifiez vos coeurs et adorez mon Fils. Je vous remercie. Message de 2014 a Medjugorje Fermez les yeux et répétez après moi. Prie, Marie, et aide-moi à te donner les souffrances que je n'étais pas encore donnée. Et prie aussi, Marie, pour m'aider à garder l'espérance. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Je vous rappelle que j'ai très peu de moyen … ... et que vous pouvez m'aider en me faisant un don … Vous trouverez toutes les infos, dans la description, sous la vidéo … Cette vidéo est vraiment super géniale … enfin oui … elle est bien … Alors si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit « a » Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images … ... ... ... ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021